Bonsoir. Pour commencer, je voudrais vous amener faire un voyage, un voyage en Corée du Sud et plus particulièrement à Pyeongchang. Nous sommes en février 2018, en haut de la piste de bobsleigh. C'est le bob à deux masculins et il reste au départ un seul équipage. Trois manches ont déjà été courues. L'équipage qui est en haut est l'équipage canadien. Ils sont en tête après trois manches. Pas de beaucoup. Ils ont à peine cinq centièmes d'avance sur les Allemands qui viennent de descendre, qui vont regarder leurs adversaires en bas, un kilomètre et demi, pour jouer un titre olympique. Les Canadiens sont prêts ? Ils démarrent, ils poussent. Ce n'est pas leur point fort. Et au bout de 50 mètres, ils ont déjà perdu tout leur avantage. Ils sont en retard. Un centième de retard sur les Allemands. Vont-ils arriver à rattraper, durant la descente, leur retard comme lors des trois manches précédentes ? Il semble que oui. À la sortie du virage neuf, ils repassent devant. L'écart est infime. Un centième. Ex éco. Les deux bobs sont ex éco. Les deux bobs sont champions olympiques. Du matériel différent. Des méthodes d'entraînement différentes. Des mentalités différentes. Et au final, le même résultat. Le pilote canadien dira en conférence de presse, je passe la ligne d'arrivée, je vois le tableau, je vois ma place 1. Je sais que je suis champion olympique. Et en levant les yeux dans la piste de décélération, je vois les Allemands qui sautent de joie et je me dis, tiens, ils sont sympas, ils sont contents pour moi. À cette époque, il ne sait pas encore qu'ils sont tous les deux champions olympiques. Mais comment font ces sportifs pour performer le jour J, pour gérer leur stress, pour arriver à décupler leurs capacités physiques et mentales, à avoir confiance en eux ? Ma propre quête de l'or olympique commence en 1988, en lisant un journal. Au fil des pages, je tombe sur un article en forme de petite annonce. Vous êtes grand, vous êtes costaud, vous courez vite, vous voulez représenter la France aux Jeux olympiques en 1992. Venez essayer le bobsleigh. C'est comme ça que quelques mois plus tard, je me retrouve en Autriche, assis dans un bob, une manette dans chaque main. Le début d'une longue histoire d'amour. Une longue histoire d'amour où, à travers le globe, j'ai cherché la performance dans les moindres détails. La préparation physique, la préparation mentale, la préparation du matériel, le pilotage. Et parmi ces clés, la première qui m'a amené dans le bobsleigh, ce sont les objectifs. En entreprise, comme dans le sport, on fonctionne par cycle. En bobsleigh, quatre ans. Pourquoi ? C'est la durée qui sépare deux Jeux olympiques. On part d'un résultat obtenu. Est-ce qu'on a été qualifié ? Est-ce qu'on a gagné une médaille ? Est-ce qu'on a fait dixième, onzième ? Et on se projette, quatre ans plus tard, qu'est-ce qu'on veut faire ? J'ai fait onzième en 2018 à Pyeongchang. Je veux être champion olympique en 2022 à Pékin. Et on sépare ces quatre années en cycle annuel avec des échéances, des objectifs à moyen terme. Et en face, on regarde les moyens qu'on a, qu'ils soient financiers, qu'ils soient physiques, qu'ils soient temporels. On va regarder nos points forts. On va regarder nos faiblesses, les opportunités, les menaces. On va regarder ce que fait la concurrence. On va regarder s'il n'y a pas de nouveaux qui arrivent et qui amènent quelque chose auquel on n'a pas pensé. Des outils qu'on utilise en entreprise, le SWOT, le porteur, le SMART. Le SMART, votre objectif doit être SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Et dans le T du temporellement défini, on touche là une des grandes différences entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. En sport, on ne décide jamais du moment où on va être jugé. Ce sont les clubs, les fédérations nationales, internationales, le comité international olympique qui décident quand ont lieu les compétitions. Et nous, on doit s'adapter. Je vous prends l'exemple des Jeux olympiques. Généralement, la ville est désignée sept ans avant. Et puis, plus on se rapproche de les séances, plus on aura de détails. On va nous dire à un moment, les Jeux auront lieu du 9 au 25 février. Et puis une année avant, le Bob à deux masculins, le 16 et 17 février. Et puis quelques mois, on va nous dire la première manche et la troisième manche à 20h, la deuxième et la quatrième à 22h. Et on doit s'adapter, ne pas être prêt trop tôt ni trop tard. Et en fait, quand vous définissez votre objectif, vous devez savoir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que je veux aller aux Jeux olympiques ? Est-ce que je veux être médaillé ? Est-ce que vous pouvez vraiment ? C'est-à-dire que c'est une véritable introspection où il faut se regarder en face et il faut vraiment définir cet objectif. Et quand vos envies et vos moyens se rejoignent, alors vous allez pouvoir déclencher la deuxième clé, la motivation. La motivation, c'est un équilibre entre deux mondes. Le monde interne, le monde externe, le plaisir, la récompense, motivation intrinsèque, extrinsèque. Un peu comme la première fois quand vous êtes jeune et que vous faites une activité extra-scolaire, sportive, artistique, culturelle. Généralement, c'est une motivation extrinsèque qui vous y amène. Faire comme, être avec. Et c'est grâce au plaisir que vous allez avoir à pratiquer l'activité que vous allez pouvoir la continuer sur le long terme. Comme moi en 88, quand j'ai commencé le bobsleigh. La motivation première, c'était les Jeux olympiques de 1992. Et il va falloir que vous trouviez un pont entre ces deux motivations. Un jour, le plaisir va être suffisant. Le plaisir de piloter un bobsleigh, le plaisir de l'adrénaline d'un rendez-vous commercial ou d'un concours qui vous passionne. Et une autre fois, ça va être une motivation extrinsèque. Une échéance que vous devez de respecter et qui va vous pousser à faire les choses. Ou un collègue, un coéquipier qui vous dit, on ne va pas craquer maintenant, après tout ce qu'on a fait. Mais il y a une autre motivation qui est importante. Une autre motivation qui est comment vous intégrez vos propres motivations personnelles à l'intérieur d'un objectif d'équipe. À une époque, je manageais un bob à quatre avec un gros objectif qui était d'être champion olympique. Ça faisait 95% de la motivation. Mais parmi ces quatre, pour un, sa motivation personnelle, c'était l'argent. Je gagne des médailles, je gagne de l'argent. Un autre, c'était la sécurité. Je gagne des médailles, je m'assure un avenir parce que ça m'ouvre les portes d'une école spéciale pour les sportifs de haut niveau. Et à l'issue de ma carrière sportive, j'aurai un métier qui me plaît. Un troisième, c'était la reconnaissance médiatique. Je gagne des médailles, je passe à la télé, je passe dans les journaux. Et enfin, le dernier, c'était juste par amour du sport. Et ça, on le retrouve dans les entreprises. Et ça, c'est en lien direct avec vos propres valeurs. Pourquoi vous levez-vous chaque matin ? Que venez-vous chercher au travail ? Que venez-vous chercher dans votre école ? Que venez-vous chercher dans votre sport ? Et ça, quand vous faites partie d'une équipe, en tant que manager, il faudra aller chercher ces motivations personnelles de vos employés, de vos équipiers. Et en tant qu'équipiers, il faudra trouver le moyen de les exprimer. Parce qu'au final, ce sont les détails qui comptent. Et quand vous avez un objectif et que vous êtes motivé, vous pouvez passer à votre stratégie. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour arriver au résultat ? Pour moi, dans tout projet, je distingue trois phases. Une phase de préparation, une phase d'action et une phase de bilan. Et globalement, plus l'objectif nous plaît et plus on a envie d'aller dans l'action. Au risque parfois d'aller trop vite et de faire des grosses erreurs qui au final nous disent, je ne suis plus motivé, je n'y arriverai pas. Préparez vos plans d'action. Préparez vos plans d'action. Il faut que quand vous agissiez, vous n'ayez plus aucun doute. Ça ne veut pas dire que votre plan doit être parfait. Vous pouvez faire des expérimentations, vous pouvez faire des tests. Mais il faut que dans votre esprit, vous sachiez consciemment ce que vous allez faire. En bas, c'est assez simple puisqu'à partir du moment où on pousse, comme vous l'avez vu avec les Canadiens, jusqu'à la ligne d'arrivée, nous n'avons plus aucun moyen de communiquer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est au départ, à partir du moment où on commence à pousser, chacun doit savoir exactement ce qu'il a à faire jusqu'à la ligne d'arrivée. Il faut exactement que vous sachiez ce que vous avez à faire. Et qu'est-ce que ça va amener, ça ? Ça va amener un engagement à 100%. Quand vous êtes dans l'action, ne pensez pas aux résultats. Et ça, peu importe la durée de l'action. Que l'action dure 50 secondes, une minute comme en bobsleigh, deux heures comme un rendez-vous commercial, ou plusieurs jours si vous êtes sur un salon. Peu importe. Ce qui va être important, c'est la préparation que vous avez mis en place. Et plus vous aurez préparé consciemment, et plus vous pourrez utiliser vos capacités physiques, mentales, les hard skills, les soft skills, pour obtenir un résultat qui correspond à vos attentes. Parlons-en justement des résultats. Généralement, ils sont de deux ordres. Échec ou réussite. Alors l'échec a été grandement étudié. Pourquoi ? Parce que généralement, on ne travaille pas pour échouer. Et ça ne nous fait jamais plaisir d'échouer. Pour moi, ce qui est important dans l'échec, c'est pas tellement l'action telle qu'elle a été faite, telle qu'elle a été ratée. Parce que de toute façon, on ne pourra pas la changer. Ce qui est important, c'est comment elle influe mentalement sur vos actions prochaines. Vous êtes au départ de votre piste de Bob. Un virage, deux virages, trois virages, ça se passe bien. Et puis le virage 4, vous faites une erreur. Est-ce que ça vous empêche de bien piloter au virage 5, au virage 6 ? Est-ce que vous y pensez encore ? Est-ce qu'au virage 6, vous êtes encore en train de vous dire « Ah, je suis trop bête, le virage 4, il est facile, pourquoi je l'ai raté ? » Et du coup, vous ratez le virage 5, 6 et peut-être jusqu'à l'arrivée. Ou est-ce que, alors, vous vous faites confiance, vous essayez d'appliquer au mieux le plan jusqu'à l'arrivée et une fois l'arrivée, pour la descente d'après, vous vous dites « Pourquoi j'ai raté le virage 4 ? » Et à ce moment-là, je vais faire autre chose. En 1994, je sortais de plusieurs échecs. Finalement, je rate les jeux de 1992. Je rate également ceux de 1994 et je me dis « Qu'est-ce que je fais ? » Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête ? Et je décide de continuer, mais en changeant des choses. Si je continue en faisant exactement la même chose, j'aurai les mêmes résultats. Je change de matériel, je change d'entraîneur et ça fonctionne plutôt bien. Finalement, j'y arrive si bien qu'en mars, en février 1995, avec mon équipier, un autre Eric, on est médaillé au championnat du monde. La médaille n'a pas changé et elle était belle. C'était notre première médaille. Nous n'avions jusqu'à présent jamais gagné de médaille, que ce soit en Coupe du Monde, au championnat d'Europe, au championnat du monde. Alors forcément, on est content. Forcément, on est content. Un an après, février 1996, je suis au championnat du monde et là, on fait 23ème. C'est jamais facile de refaire une médaille. Ça se jouait des détails. Mais là, 20 places de perdu. On finit la saison et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que je faisais il y a un an que je n'ai pas fait cette année-là ? Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié une chose primordiale. Je n'avais pas fait le bilan du succès. On travaille pour réussir. Et quand ça arrive, c'est normal. On ne travaille pas pour échouer. Et là, quand on réussit, on a un peu les endorphines, les hormones qui montent, on a le champagne, on a la médaille, on a le diplôme, on a le contrat. Et là, on se dit, c'est normal, j'ai tellement bossé pour ça. Et parfois, on peut oublier de faire le bilan du succès. On peut oublier de savoir pourquoi ça a marché cette fois-là. Surtout si les succès se répètent, que ce soit en sport ou ailleurs. Et on oublie les petits détails. On oublie le quart d'heure d'abdominaux qu'on faisait à la fin et qu'on ne fait plus aujourd'hui. On se dit, c'est pas grave, c'est pas ça qui fait la différence. Et bien si. Et depuis cette année-là, je me suis juré et je me suis mis en place une stratégie pour faire toujours le bilan du succès. Avec trois questions. La première, c'est, est-ce que cette fois-là, j'ai fait quelque chose de différent par rapport à la fois d'après ? Pour voir exactement ce que je mets en place. La deuxième, est-ce que j'ai utilisé des compétences différentes ? Pour voir si moi, je m'améliore. Pour être conscient de mes améliorations. Et la troisième, grâce aux réponses précédentes, c'est comment je peux innover dans mon processus du succès, dans ma routine du succès. Innover pour rester toujours motivé. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours fait ce bilan du succès. Que ce soit seul ou en équipe. Et justement, l'équipe, c'est la cinquième clé que je vais vous présenter ce soir. Parce que nous travaillons tous en équipe. En bobsleigh, bien sûr, c'est un sport d'équipe. On ne peut pas faire autrement. Et c'est exactement pareil en entreprise. Vous pouvez être bien sûr dans une grande entreprise. Où là, il y a une hiérarchie, il y a des groupes, il y a des services. Mais même si vous êtes un entrepreneur individuel aujourd'hui, vous travaillez en équipe. Vous travaillez en équipe parce que votre équipe, ça sera vos clients. Ça sera vos fournisseurs. Et ça sera également votre famille qui est impliquée dans ce processus. où parfois, le soir, vous devez faire la comptabilité. Ou alors le week-end. Et ça, c'est votre équipe. Et dans votre équipe, vous allez toujours trouver des cultures différentes. Des croyances différentes, qu'elles soient positives ou négatives. Des systèmes éducatifs différents. Et bien sûr, des divergences d'opinion. Et il faut que ce soit une force. Il faut que ce creuset d'expériences différentes vous serve. Et pour ça, il y a une chose qui est primordiale. C'est de bâtir un langage commun. Demain, la première manche, Laila 24, deuxième BTC. Vous devez vous douter que je vous parle de bobsleigh. Je vous en parle depuis tout à l'heure. Ces deux termes, Laila 24 et BTC, ce sont des noms de patins. On change les patins sur un bobsleigh entre les manches. Ça dépend de la température de la glace. Ça dépend du rayon des virages. Ça dépend de l'hygrométrie. Mais si vous ne connaissez pas, je suis obligé de vous expliquer. Quand je parle à mes équipes, je leur dis ça. Ils comprennent tout de suite. Demain, vous intégrez mon équipe, pour une raison ou pour une autre. Je suis obligé de vous faire part de ce langage commun. Je suis obligé de vous intégrer. Mais pensez-y. Pensez-y. Évitez, quand vous bâtissez votre équipe, évitez les formules du genre, tu vois ce que je veux dire ? Vous m'avez compris. Et puis, si c'est un chef qui est un petit peu dur, on n'ose pas dire non. Et puis, dès qu'il est parti, on se tourne vers son voisin et on lui dit, il a dit quoi là ? On doit faire quoi ? Pensez à bâtir ce langage commun. Pensez à bâtir et à tirer la quintessence de votre équipe. Et au final, vous allez vous retrouver avec ces clés. Alors ça, ce sont les miennes, je les garde. Vous allez peut-être en avoir d'autres. En avoir plus, en avoir moins. Des différentes. Elles vont être éparpillées un petit peu partout. Et au gré de vos expériences, petit à petit, elles vont prendre leur place. Elles vont bouger. Et il y a un moment où elles vont toutes être au bon endroit. Et quand vos valeurs, vos objectifs et vos moyens sont en phase, alors tout est possible. Le 17 février 2014, je suis à Sochi, en Russie, pour les Jeux Olympiques. Je suis manager et entraîneur de l'équipe suisse de Bobslag. Et ce jour-là, 26 ans après mes débuts, mon équipe est devenue championne olympique. Et quand le Bob passe la ligne, que la médaille devient réalité, je me suis rendu compte d'une chose. Bien sûr, la médaille, le symbole de la réussite sportive, elle est là, elle est bien. Mais autre chose est là aussi. C'est tout le parcours que j'ai dû faire pour en arriver là. Tout ce que j'ai dû faire depuis 1988 pour arriver à ce résultat-là. La médaille est importante, bien sûr, mais le parcours avec tous ces apprentissages l'est tout autant. Alors, mesdames, messieurs, ce soir, dans votre quête, sur le chemin qui vous mènera à l'objectif que vous êtes fixé, faites en sorte que ce soit une source d'accomplissement. Je vous remercie.